On n'est pas sérieux quand on a, bientôt, 10 ans. Le prince George, fils né de Kate Middleton et du prince William, fêtera sa première dizaine le 22 juillet prochain. Nul doute que cet anniversaire sera fêté en grande pompe par les Windsor, le petit garçon étant l'héritier du trône et le futur roi d'Angleterre. Un royal destin tracé d'avance que l'aîné écrit pas à pas. Entouré de ses parents, le prince George bénéficie d'une enfance quasi normale, entre ses études à la Lambrouck School, une cellule familiale soudée, et des activités nombreuses, en plein air de préférence, dans les jardins du domaine de Windsor ou à la campagne, dans le manoir d'Améol. Espiègle a ses débuts, le fils de Kate Middleton, de plus en plus conscient de son rôle, sait déjà se montrer exemplaire. Un bel acquis pour la famille royale britannique, qui offre un vent de modernité nécessaire à une institution millénaire. Prince George, qui sont les membres de sa famille ? Le prince George est le premier fils de Kate Middleton et du prince William. Prénommé à sa naissance George Alexander-Louis, il a pointé le bout de son nez le 22 juillet 2013 à la maternité de l'hôpital Saint-Marie à Londres. Le nouveau-né, très attendu par les Britanniques, pesait 3,8 kilos. Il se murmure que le prince William aurait coupé le cordon ombilical savoie en l'homme le plus heureux du monde. Le célèbre tabloïd The Sun avait même été rebaptisé The Sun pour l'occasion. Le prince George a une petite sœur, la princesse Charlotte, née le 2 mai 2015, et un petit frère, le prince Louis, qui a vu le jour le 23 avril 2018. Très liés, les trois enfants se montrent complices lors de leurs apparitions publiques. Prince George, qui sont ses sept parrains et marraines ? A tout juste trois mois, le prince George est baptisé le 23 octobre 2013 dans la chapelle royale du palais Saint-James par l'archevêque de Canterbury. L'occasion de découvrir les personnes qui ont été choisies pour être ses parrains et marraines. Ils sont au nombre de sept Rien que ça. Zara Phillips, fille de la princesse Anne, Hugues Grosvenor, septième duc de Westminster, Jamie Loser Pinkerton, ancien secrétaire privé du prince William, Oliver Baker, ami proche de Kate Middleton et du prince William, Emilia Jardine Patterson, meilleur ami de Kate Middleton, Julia Samuel, ami proche de Lady Diana, et William Van Cutsem, fils d'une famille proche des Windsor. Les pitreries de George, Charlotte et Louis Prince George, quel est son caractère ? Longtemps, durant sa petite enfance, le prince George a amusé par ses facéties. Chacune de ses apparitions étaient scrutées à la loupe, les médias britanniques cherchant un sourire, une grimace, une humeur qui ravirait leur lecteur. Qui n'a pas fondu devant les images de baby George en peignoir dans le bureau en val avec Barack Obama, ou encore perchée sur la pointe des pieds au-dessus du landau de sa sœur, la princesse Charlotte, en culotte courte, le jour de son baptême. Au fil des années, et avec l'arrivée de sa sœur et de son petit frère, le prince George a pris son rôle d'aîné à cœur, et c'est à s'agir. A bientôt dix ans, le petit garçon sait se tenir et fait honneur au Windsor. En témoigne son exemplarité lors des obsèques d'Elisabeth II ou encore lors du couronnement de Charles III, où il a excellé dans son rôle de page d'honneur. Prévenu par son père de sa destinée quand il a eu sept temps, encadré, choyé, le jeune homme apprend doucement mais sûrement. Prince George, quelle éducation reçoit-il ? Le petit garçon espiègle et coquin des débuts a laissé place à un jeune homme plus sûr de lui, dont la personnalité s'affirme chaque jour un peu plus. Pour coller à l'éducation normale qu'ils souhaitent donner à leurs trois enfants, Kate Middleton et le prince William ont choisi de les inscrire à la Thomas Battersea School de Londres, puis à la Lambrook School dans le Berkshire. Des établissements huppés où ils peuvent néanmoins fréquenter des enfants qui ne sont pas coupés du monde. De nombreuses activités y sont proposées comme la plongée, l'apiculture ou encore le théâtre. Il se murmure que le prince George aurait eu un petit faible pour les cours de ballet. Prince George, quels sont ses rapports avec Charles III ? Très proche d'Elisabeth II, qu'il surnommait affectueusement Gangang, le prince George est également très attaché à son grand-père, Charles III. Présent à sa manière pour ses fils, les princes William et Harry, le nouveau souverain se montre très tendre avec ses petits-enfants, et notamment George, qui lui succédera un jour sur le trône d'Angleterre. Si les débuts ont été difficiles, Kate Middleton ayant quitté l'agitation de Londres pour s'installer avec son nouveau-né chez ses parents dans le Berkshire, empêchant ainsi le prince Charles de créer des liens avec son nouveau petit-fils, tout est rentré dans l'ordre. Dans son repère d'Yves Chagrove, le nouveau roi a même fait rénover l'ancienne cabane en bois de ses fils pour que ses petits-enfants puissent en profiter. Le moment venu, Charles III prendra sous son aile le fils aîné de William pour lui apprendre à lire les documents contenus dans les célèbres boîtes rouges et les ficelles du métier. Crédit photo, Julian Burton Crédit photo, Julian Burton Crédit photo, Julian Burton